Et bonsoir et bienvenue ! Bienvenue à toi Patrick pour cette nouvelle interview dis que c'est quoi ton jeu où on va parler d'Imperium V ce soir. Coucou le chat, coucou le pot, coucou Primae, coucou j'ai vu Sorius tout à l'heure, oui tu es là, coucou Akibi, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous avez passé un super week-end, un long week-end, est-ce que vous avez bien profité de votre lundi ? J'espère bien. Et toi Patrick est-ce que t'as bien profité de ton lundi férié ? Ouais il a été à peu près reposant voilà donc j'ai fait un peu de bricolage mais un tout petit peu, je laisse ça au pro. De toute façon faut pas trop forcer aujourd'hui. Alors on va commencer par, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement pour les viewers et nous dire comment tu en as venu à devenir auteur de jeu et éditeur ? Ouais alors je me prénom Patrick, je suis manager dans une boîte d'informatique qui est connu par la plupart des français, je suis joueur de jeux de rôle depuis très longtemps, depuis que je suis très jeune. Et en fait c'est ça qui m'a mené à devenir créateur de jeu. Alors je préfère éviter de dire auteur parce que je considère que je ne suis pas un auteur de jeu de rôle, enfin un auteur tout court ou un auteur de jeu de rôle. C'est quoi la différence pour toi ? C'est quoi la différence pour moi ? C'est la capacité qu'a un auteur à transmettre par son texte, son imaginaire et c'est pas quelque chose de naturel pour moi. Il y a des gens qui ont du talent et il y en a qui doivent beaucoup travailler pour essayer de transmettre. Moi je transmets beaucoup plus facilement à l'oral que à l'écrit. Donc voilà donc je vais laisser des gens tels que Guillaume Jantet être auteur ou Merlin que tu vas je pense bientôt recevoir qui sont de très bons auteurs. Ils ont une très belle plume, un style très particulier et très intéressant et voilà donc moi je me distingue plus comme un créateur de jeu. Quelle est ton expérience dans le jeu de rôle ? Mon expérience dans le jeu de rôle ? Alors est-ce que c'est mon expérience en tant que professionnel ou mon expérience en tant que joueur ? On va commencer en tant que joueur en fait. D'accord. Ce que je veux savoir c'est en savoir plus sur toi. D'accord. En fait ça fait très longtemps que je joue au jeu de rôle, pas la peine de dire le nombre d'années. J'avais commencé j'avais 12 ans donc j'ai commencé avec des potes, on était en cinquième. Il faisait froid, il y avait un problème, je crois que le prof de, je sais pas de, comment il s'appelle ? Bref il y avait un prof qui était absent, on est allé chez un pote, il nous a fait découvrir le jeu de rôle et après quand tu es jeune tu enchaînes, quand tu es moins jeune tu enchaînes. Ce qui fait que c'était des heures et des heures et des heures et des heures et des heures par semaine à jouer. Ça pouvait être principalement le week-end donc des sessions de 10, 12, 13 heures de jeu. De temps en temps ça pouvait être aussi pendant les midis au collège et au lycée. Dès qu'il y avait du temps quoi. Ça pouvait être aussi le soir, ouais tu avais du temps. Et puis ensuite tu as la vie professionnelle qui arrive et en fait tu ralentis pas nécessairement. Donc tu accumules la fatigue, tu joues de 21h ou de 19h à 3h ou 4h du matin. C'est beau l'endurance de la jeunesse. Ouais. Exactement mais on continue enfin on continue comme ça, c'est moins régulier mais on continue. Parce qu'en fait c'est quelque chose d'insèque en fait à ma manière de fonctionner. Je ne peux pas ne pas faire du jeu de rôle. Et après bah en fait mon expérience, c'est l'expérience d'à peu près tout le monde. Du médiéval fantastique donc du dans le dragon. On a fait énormément de super-héros que ce soit DC Comics, Marvel super-héros pour ceux qui connaissent, qui sont sortis dans les années 80. Elric, Stambringer, Runquest, Hawkmoon, bref tous les jeux de Caosium principalement. Donc c'est principalement des jeux français, euh américains plutôt. D'accord ? Donc très peu de jeux français au départ parce qu'on a pris l'habitude en fait d'avoir des jeux américains. Et les versions traduites bah c'était trop tard en fait. On avait déjà les jeux américains. Après on les comprenait pas vraiment complètement, on s'est amélioré en anglais mais voilà donc par exemple le truc anecdotique c'est mes potes et moi on va dire principalement Fireball. ou on va dire masterisé ou bref on va utiliser des anglicismes. Parce que c'est comme ça que ça a fonctionné dans les années 80 pour nous. Et ensuite sont venus les campagnes que tu fabriques toi-même, les scénarios que tu fabriques toi-même. Et en fait j'ai acheté, c'était soit des scénarios Cassius Belli qu'on me refilait, soit c'était de l'impro en permanence. C'est à dire qu'en fait on arrivait chez un pote, il était 18h, 19h. On lançait un des devins, celui qui faisait le plus bas devait masteriser. Et il avait 5 minutes, 10 minutes pour préparer un scénario. À la violence ! Ouais mais c'est très formateur donc voilà. Et puis très rapidement moi je commence à m'ennuyer en tant que joueur donc j'ai préféré être meneur de jeu. Et à créer mes propres campagnes. Quand l'internet, comme disent les vieux, est arrivé, j'ai plongé dedans, ça m'a coûté une blinde de plonger dans l'internet. Début des années 90, 93 ou 94. Et là en fait la première recherche que j'ai dû faire sur, je crois qu'à l'époque c'était le moteur de CompuServe, ça a été Role Playing Game, Donjons et Dragons. Il y avait déjà du contenu ? Ouais, il y avait déjà du contenu. Il y avait déjà pas mal de contenu. Le seul problématique c'est que par exemple pour télécharger une image de... Il y avait même déjà du piratage d'images puisque toutes les couvertures de Donjons et Dragons, etc. Tous les artbooks, en fait ils avaient déjà été scannés, etc. Et en fait un scan faisait, je sais pas moi, à peu près 100 kilo octets, c'est Peanuts. Ouais, mais on était en 50K. Non, alors à l'époque c'était les versions inférieures. J'ai commencé avec des 9800 bauds, voilà. Donc ça mettait beaucoup de temps et ça coûtait beaucoup d'argent. Et puis j'ai fait la rencontre d'un forum américain, il s'appelle The Forge. Il y avait un forum Cassius assez tôt, 97-98. C'est devenu ensuite Cassius No, je pense. Bref, je connais pas exactement l'histoire de ça. Mais grosso modo, il y avait cette espèce d'effervescence liée à l'internet, liée aux réflexions, à l'évolution du jeu de rôle. Et ça a été extrêmement formateur pour moi et ça m'a permis de voir qu'en fait on pouvait éditer ses propres jeux de rôle en faisant du PDF. Voilà. Donc fin des années 90, tu pouvais diffuser ton contenu, faire des blogs, pas des blogs, faire des pages web. Et en fait l'un dans l'autre, je suis passé d'une maîtrise de géographie à développeurs web parce que je faisais des fanzines sur le web de jeux de rôle. Voilà, tout simplement. Les premières sociétés en France ont commencé à demander « Ok, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent l'HTML, qui savent faire des sites web, ce genre de choses ? » Et en fait, j'ai lâché ma maîtrise, enfin je l'ai fini ma maîtrise de géographie et je suis rentré dans la vie active en tant que développeur. Enfin, on appelait pas développeur web, on appelait ça webmaster. Ouais. Ok. Voilà. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Non. Mais du coup, on voit comment tu as commencé à passer du côté éditeur. Qu'est-ce qui t'a fait démarrer OBA en fait ? Alors OBA... C'est peut-être venu beaucoup plus tard. Ouais, c'est venu beaucoup plus tard. OBA en fait, c'est venu en 2000... à peu près 2015, 2014, grosso modo à la sortie de Donjons & Dragons 5. Ça n'a rien à voir avec Donjons & Dragons 5. En fait, là, je me suis dit... J'avais déjà créé des systèmes, je les avais normalisés, on les avait testés, on avait fait des campagnes, etc. Mais c'était du homemade. Et en fait, vers 2014-2015, je me suis dit, ben en fait, il faut que j'écrive un truc qui ne soit pas un homemade. Alors je vais me faire détester par beaucoup de gens. Je ne suis pas un fan d'éditer une campagne que j'ai faite avec mes potes dans le temps, tu vois. Je pars du principe que ce qui a été fait avec les potes doit rester avec les potes et ce qui doit être fait pour le public ou pour les autres joueurs doit être fait et être conçu pour être diffusé. Donc ce n'est pas la même approche du tout. Et donc en 2015, on a pas mal réfléchi, j'ai pas mal réfléchi, et j'avais un concept d'univers, un concept de jeu qui était très complexe, beaucoup plus complexe qu'Imperium 5. Et en fait, on m'a dit, fais-en un truc plus simplifié. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il fallait que j'ai une structure pour m'auto-éditer. Ou du moins pour faire semblant de m'auto-éditer. Puisqu'en fait, je ne sais pas, tu travailles dans le graphisme, tu sais qu'il y a une respectabilité à poser une image de marque. Et donc ça passe par un nom, une charte, des logos, une identité visuelle, etc. Et donc, en fait, OBA Edition est né en 2019, alors que la structure en elle-même n'avait pas été créée. Donc en fait, il y avait les studios OBA et les éditions OBA qui travaillaient sur un jeu qui s'appelait Imperium 5. Et qui, en fait, j'avais contacté Octogone, je ne me souviens plus, je crois qu'il s'appelait Henri, l'un des responsables d'Octogone. Je lui avais dit, voilà, moi, je veux un stand. Je vais venir. Ok, vous êtes quelle maison d'édition ? OBA Edition, voilà. Alors qu'elle n'existait pas. Vous êtes qui ? Et en fait, ça pose une espèce d'image, voilà. Et donc après, tu débarques jusqu'à Octogone, tu as des kakémonos, tu as une réelle identité visuelle. Tu ne viens pas, en fait, avec ton polycopier. Tu as un truc qui a été imprimé proprement. Tu as une personne qui t'accompagne qui s'appelle Maude, qui a à peu près 15... Ouais, à l'époque, elle avait au moins 19 ans d'expérience dans le graphisme, dans tout le travail autour du graphisme et de l'image que peuvent avoir les entreprises, qui a été derrière toi, qui t'a fourni 30 jours de boulot. Donc derrière, tu arrives avec un truc hyper carré. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu mets le doigt dans l'engrenage et tu dis, maintenant, j'ai de bons retours. Ça veut dire qu'il faut que je devienne éditeur. Donc il faut que je crée une structure. Et tu commences à créer ta structure. Et puis là, tu rencontres des gens. Ils ont des idées très sympas. Et tu te dis, c'est bête de ne pas les accompagner, en fait. Et là, tu deviens éditeur. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, de devenir éditeur. Il faut juste être bien accompagné. Il faut connaître son métier. Il faut être sérieux. Il faut accompagner les gens qui sont créateurs parce que c'est eux qui sont importants. Et puis ensuite, il faut gérer. Il faut faire de la compta. Il faut gérer les coûts. Il y a des trucs chiants quand même. Oui, mais comme dans tout métier. Mais ce n'est pas plus chiant qu'être manager dans la boîte où je suis. D'ailleurs, je suis très content d'être manager dans la boîte où je suis. J'ai géré des projets dans les années... Fin des années 90, durant les années 2000, avec plein de chiffres après le... Enfin bref, avec plein de zéros. Et les clients pouvaient être très, 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 très chiants. Donc là, en fait, c'est vraiment un truc qui prend juste du temps. Ce qui est problématique, c'est que ça prend du temps et que le temps est incompressible. Donc, tu te retrouves à avoir deux activités. Mon activité salariale principale et mon activité d'éditeur. Mais en soit, ce n'est pas du tout chiant. C'est juste un coup de temps. Monophage, oui. Oui, parce que du coup, aujourd'hui, t'as encore... Bah, t'as deux jobs, en fait. Oui, parce qu'on ne... Ça va faire rire, je pense, Frima et d'autres personnes. J'allais dire, on ne vit pas du jeu de rôle. Alors, on en vit. On en vit, d'accord. Mais pas une structure comme OBA. Une structure comme OBA peut tendre vers, réduire les pertes financières. D'accord. D'accord. Et le financement participatif va nous aider à être à peu près à l'équilibre. Notre objectif, c'est de rémunérer les gens. D'accord. Et sans spécialement négocier les prix. Mais de leur expliquer pourquoi ça coûte, combien ça coûte, etc. De rémunérer les éditeurs, de payer les imprimeurs, de payer la poste, de payer... voilà. Et pas nécessairement de générer, en fait, un bénéfice. Ok. Et s'il bénéficie, il y a, il sera réinvesti, en fait, dans d'autres projets à côté. C'est plus de l'accompagnement, en fait. Ouais, c'est de l'accompagnement. Il n'y a pas d'enrichissement possible, à mon niveau. Et il faut avoir, tout de même, un niveau d'édition avec une publication très importante, genre 3, 4, 5 mille bouquins par gamme et par an, pour qu'il y ait, à mon avis, qu'il commence à y avoir un bénéfice réel. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je sorte Wallowide, Greca, et que c'est, en plus d'Imperium, que le tout soit à 9000 exemplaires vendus, tu vois. Ça fait beaucoup. Ouais. Et ça veut dire qu'en fait, il faut que j'ai un temps plein là-dessus et j'ai pas envie d'avoir un temps plein là-dessus. Ok. D'accord. Je pense que maintenant, on a capté un petit peu qui tu étais, d'où tu venais, pourquoi tu as fait ça. Donc, on va commencer à parler du jeu. Donc, je vais vous lire le pitch. Donc, l'humanité privée du souvenir des temps pré-cataclysmiques évolue dans un monde futuriste, obscur et hyper technologique. La société d'Imperium V, reconstruite avec le concours de l'administration générale, l'ADM, et des Imperiums forment un tissu complexe dans lequel s'affrontent de nombreuses forces. Le crash quantique a effacé de la mémoire des vivants le savoir des technologies démiurgiques. Depuis des décennies, la population vit entourée par la protothèque, technologie ancienne dont elle ne comprend pas le fonctionnement. Le temps passant, plus personne n'y fait attention. Les Imperiums, l'administration générale et de nombreux groupes obscurs et mystiques, cherchent à découvrir les secrets du passé et à acquérir cette technologie pour prendre l'ascendant sur les autres. Ce faisant, chaque découverte tourne les aiguilles des horloges de l'Apocalypse. Cette fuite en avant semble n'aboutir qu'au déclin inexorable du monde, Imperium V. Ça a l'air dramatique. Est-ce que du coup, tu peux nous dire de quoi parle ton jeu ? Mon jeu est un jeu de science-fiction où on a toutes les idées liées au Space Opéra, à cette notion d'empire, des empires galactiques, à cette notion de religion centralisée ou de corpus centralisé de pouvoir, que nous on appelle MU, dont une des branches est l'administration générale. et puis avec cette notion de noble, donc de gens extrêmement aisés. Et en fait, le tout est concentré, réduit au sein d'un système solaire et sur une planète, donc la planète d'Imperium V. On est dans un monde extrêmement avancé technologiquement, donc je dis bien qu'on est dans un monde et pas on est sur Terre. D'accord ? Est-ce qu'il existe ? Ça je... Peut-être. Je laisserai lire le livre 2 des secrets. Et on est très avancé technologiquement. C'est-à-dire qu'en fait, on a atteint... Cette civilisation humaine a atteint un niveau technologique quasiment divin. Donc elle n'a pas besoin spécialement de corps, elle est totalement... Elle peut être totalement désincarnée, Elle peut aller d'un bout à l'autre de l'univers. On ne se limite pas à la galaxie. Donc vraiment, on est en fait dans un... Dans un environnement extrêmement avancé technologiquement. Et l'élément fondateur en fait d'Imperium V, c'est le crash quantique. Donc ce crash quantique en fait bouleverse les choses, apporte le chaos, confine le monde d'Imperium V, et le remet on va dire à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, la civilisation, telle que tu l'as décrit, est reconstruite par Mu et par l'administration générale en collaboration avec les empires, en se basant sur des archives. Sur des archives papiers, sur des archives très partellaires. Donc ils reconstruisent une nouvelle civilisation. Et cette nouvelle civilisation, elle est fabriquée, construite, réellement, au sens propre du terme, par rapport à ces archives, et en utilisant les fameuses technologies démiurgiques. D'accord ? Ce qu'on appelle la protothèque. D'accord. Et donc la civilisation repart à zéro, en se basant sur ce qu'on appelle un accord tacite commun aux empires et à l'administration générale, qu'on appelle le reborn. les empires ont demandé un certain nombre de la population restante. Grâce à la technologie, à la protothèque, ils leur ont demandé de leur construire des soldats, des ingénieurs, des scientifiques, des ouvriers, etc. Et en fait, pendant un grand laps de temps après le crash quantique, l'administration générale a reconstruit la conscience et le corps des survivants. Et puis à un moment donné, en fait, on a appuyé sur un bouton et la civilisation a redémarré. On est après plusieurs siècles après le redémarrage de la civilisation. Donc les joueurs ne savent pas, les personnages non plus, ne savent pas, en fait, le temps qui s'est écoulé entre le crash quantique et le redémarrage de la civilisation. Donc ça fait partie des mystères à découvrir. Et est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a déclenché ce crash quantique ? Pas du tout. Ça fait partie aussi des secrets. En fait, il y a pas mal de secrets. C'est un phénomène qui est, on va dire, c'est pas un des secrets, c'est un pilier du monde. Et les piliers du monde, en fait, il ne faut pas nécessairement attendre la fin d'une campagne pour le dévoiler. Ça peut être dévoilé assez tôt dans la découverte d'Imperium. C'est juste que c'est fondateur et qu'il faut tout de même avoir une certaine connaissance un petit peu de l'univers. Ensuite, les joueurs et les joueuses incarnent des personnages qui ont été reconstruits comme le reste de la population. Sauf qu'eux, ils appartiennent d'une part à une entente, ce qu'on appelle un groupe. Et d'autre part, ils sont éveillés. C'est-à-dire qu'ils se posent des questions sur la dissonance du monde. Pourquoi l'administration générale et l'organisation qui est derrière, qui s'appelle MU, a créé cette nouvelle civilisation de cette manière-là ? Quelles sont les forces qui sont en présence ? Pourquoi on ne nous dévoile pas l'intégralité des informations ? Pourquoi il y a des organisations criminelles alors que c'est une société qui a été reconstruite ? Pourquoi les connaissances que j'ai moi en tant que personnage et mes souvenirs en tant que personnage ne correspondent pas aux cauchemars et aux rêves que je fais de ma vie avant le crash quantique ? Et donc les joueurs, en fait, vont commencer à se... Les joueurs et les joueuses vont commencer à se poser des questions sur ce qui existe, sur ce qui les entoure, où est-ce qu'ils sont réellement ? Et donc le questionnant peut aller très loin. Est-ce que j'existe ? Etc. Et donc on est dans un monde transhumaniste où le côté très carboné de l'individu, le côté biologique, n'existe pas. On est dans un monde où le corps des humains est remplacé, enfin remplacé, est constitué de ce qu'on appelle du plasma. Et d'ailleurs tu as pu l'observer toi durant l'actuel play. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, au final, vous êtes immortel. D'ailleurs, ça fait partie d'une connaissance de base, c'est tout administré peut être reconstruit au moins une fois par mois par l'administration générale. Donc tu meurs, c'est pas grave, dans moins d'un mois tu vas être reconstruit et tu vas retourner et apporter ta richesse à la nouvelle société, à la nouvelle civilisation. Donc voilà. Donc en fait, on est, je pense, dans un monde où effectivement on a énormément de secrets à découvrir mais où les joueurs doivent être moteurs dans la découverte de ces secrets et où le MJ et les joueuses et les joueurs doivent aussi être suffisamment intéressés par l'univers pour aussi transformer les secrets qu'on leur propose. Voilà. Qui ne prennent pas ce qu'on leur donne pour un argent comptant et que s'ils veulent le changer un peu, ils peuvent le changer. Voilà ce qu'est Imperium 5. Ok. Quels sont les thèmes principaux du jeu ? Tu as parlé de transhumanisme, etc. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus ? Bien sûr. Si on a d'autres aussi. Oui. Qui a été construit en fait au départ autour d'Imperium, c'est le questionnement que chaque joueur, chaque joueuse doit avoir concernant le monde et concernant son personnage. et c'est la redécouverte de son personnage. Mon personnage, je découvre à un moment donné qu'il a été reconstruit, qu'il avait une vie avant le crash quantique et donc là en fait c'est qui je suis. Donc on a le transhumanisme, ça vient on va dire un petit peu après. C'est déjà la redécouverte de ma conscience en tant que personnage. Donc ça c'est une des thématiques très importante que les joueurs peuvent explorer, qu'on les invite à explorer. Alors pourquoi on les invite à explorer cette partie-là ? Parce qu'en fait ça fait partie de la mécanique du jeu. Plus en tant que joueur j'explore cette partie-là, cette facette-là de mon personnage et plus je vais entre guillemets avoir des bonus pour agir sur le monde. D'accord ? Puisqu'il n'y a pas d'XP et donc c'est parce que je découvre mon ancienne vie que je me connais mieux et que j'améliore en fait mes capacités. je peux dépenser plus de points de karma, je peux activer plus de paradigmes etc. On a le côté transhumanisme. Le côté transhumaniste en fait il n'est pas essentiel, mais il fait partie de l'univers d'Imperium V. c'est de la banalité. D'accord ? Donc je veux me faire reconstruire physiquement, je me fais reconstruire physiquement. Pour une quelconque raison j'obtiens une dérogation de la part de l'administration générale et je peux mesurer par exemple 3m50 de haut, je vais mesurer 3m50 de haut. je veux être une femme, je veux être un homme, je veux être asexué etc. Tant qu'on respecte cette notion d'humanité globale, on peut en fait se reconstruire. mais on se base sur le plasma. Et donc en fait c'est lié et c'est intrinsèquement lié en fait à l'univers en lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de questionnement sur une question transhumaniste. En fait ça fait partie, c'est intrinsèque à l'univers. Par contre ce qu'on peut se poser comme question c'est en fait je suis reconstruit, mon personnage est reconstruit en plasma, est-ce que je suis encore humain ? C'est ça, est-ce qu'il reste encore des humains dans l'Imperium V ? Est-ce qu'il y a encore des naissances ? Est-ce que tout le monde est fait de plasma et a été reconstruit ? Alors tout le monde et tous les humains sont faits de plasma. D'accord ? Donc les humains c'est le peuple qui est venu coloniser la planète d'Imperium V, donc c'est vous, c'est vos personnages. Ils sont créés pour être prédestinés à faire quelque chose, ils ont un rôle dans la société et donc on les fabrique pour ça. D'accord ? D'accord. Je fabrique quelqu'un pour être ouvrier, il va savoir tourner le tournevis de droite à gauche et sa conscience, tout ce qu'il sait est orienté là-dessus. D'accord ? Par contre, cette planète, elle a eu des habitants avant la colonisation, qu'on appelle les Morlocks. Civilisation qui a péréclité, civilisation qui n'existe quasiment plus, dont les survivants vivent dans les méandres sur leur ancienne planète, sur les décombres, sous les décombres. Et eux, c'est des biologiques. Ok. Et donc si c'est des biologiques, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, etc. Donc ça ne veut pas dire que les humains n'ont pas besoin de manger ou n'ont pas besoin de boire. Je laisserai découvrir ça. Mais effectivement, voilà. Donc ce côté transhumaniste, il est là, il est présent, il est tout le temps. Et en fait, c'est une thématique en fait qui est présente en permanence. Voilà. Donc ce n'est pas une thématique à explorer, c'est une thématique qui est présente et qui va venir enrichir tout le reste. Donc la question c'est, je suis un humain, ok, mais je suis fait de plasma. Les nobles, est-ce qu'ils sont faits de plasma ou pas ? Les morlocks, pourquoi ils sont faits de chair et de sang ? Voilà. Donc en fait, c'est un questionnement. Qu'est-ce qui me différencie d'une intelligence, d'une conscience artificielle ? Qu'est-ce qui me différencie d'un androïde qui est fait aussi de plasma ? Bref, voilà. Est-ce qu'on a des sentiments ? Alors, les joueurs, ça c'est sûr, ils ont des sentiments. Leurs personnages aussi, puisqu'ils sont intrinsèquement liés. Après, le but c'est de découvrir si les autres, le reste de l'humanité a des sentiments. Ok. Du coup, pour toi, ce serait quoi le thème principal du jeu en fait ? Alors, il n'y en a pas. Il n'y en a pas ? On a abordé en fait la thématique des souvenirs, de qui on est. On a une thématique qui est très forte, qui est qu'est-ce qui est sous-tendu par la création de la nouvelle société ? D'accord ? Donc c'est pourquoi la nouvelle société a été fabriquée comme ça, quelles sont les règles et les dogmes qui ont été imposés ? Quels sont ces accords tacites que les empires ont faits avec l'administration générale et avec Mu ? Voilà. Donc ça, c'est une autre thématique. C'est comprendre les secrets du monde. Les secrets actuels de la nouvelle civilisation. Et donc là, c'est pareil, c'est intégré dans la mécanique du jeu. Plus vous découvrez de choses sur les secrets du monde, plus vous avez de relations très importantes et plus vous allez pouvoir enrichir mécaniquement votre personnage. Il va pouvoir se faire rebuild en amplifiant ses capacités. Il va pouvoir accéder à des technologies qui sont très importantes, à des contacts et à des ressources très importantes. Et là, il va devenir une véritable quatrième force, une quatrième faction dans le monde. Donc ça, c'est la deuxième thématique. Troisième thématique, il y a l'exploration. L'exploration, c'est qu'il y a des choses à voir. Il y a les pyramides à découvrir. Il y a les anciennes villes qui ne se sont pas réouvertes. Il y a les souterrains, les fonds marins, les zones des Morlocks. Il y a l'espace proche. Voilà, donc il y a l'onde. Donc ça, c'est la troisième thématique, c'est la découverte. C'est le côté que j'avais appelé à un certain moment le côté un peu Indiana Jones. D'accord ? Donc je vais aller en exploration, je vais découvrir le monde. Donc je vais obtenir des secrets du monde, mais je vais aussi rencontrer des gens. Mais voilà, donc je vais trouver des informations à droite ou à gauche. Ça a l'air très space. C'est surtout très riche. Très riche surtout. Je lis des messages. Donc troisième thématique, donc la découverte, l'exploration. Et ensuite, il y a une quatrième thématique qui va venir après. C'est une thématique sur les choix. Que les joueurs, je parle bien des joueurs cette fois-ci. Parce que dans l'Imperium, il y a un côté méta-jeu. C'est-à-dire que derrière chaque personnage, il y a une joueuse, il y a un joueur. D'accord ? Et c'est eux qui au final prennent la décision. D'accord ? Et donc la troisième thématique qui est abordée plutôt en fin de campagne, c'est quels sont les choix que la table va faire. Parce que c'est la table qui va décider de comment va s'orienter la fin d'Imperium. D'accord ? Et donc ça, c'est un élément, une thématique très importante. Une fois qu'on a compris le monde, qu'on a mis des billes et qu'on arrive à devenir une faction en tant qu'entente, à ce moment-là, il faut qu'on prenne ses responsabilités. Et que si on fait des choix, ça a des conséquences. Et donc ça, c'est véritablement une thématique. Il faut assumer. Exactement. Ok. Pourquoi tout ça ? Pourquoi tu as voulu mettre tout ça dans le jeu ? Parce que pour moi, en fait, un jeu, il peut être multiple. Il peut être léger comme Superbatton RPG. D'accord ? Donc on ne se pose pas la question de, on dessine et tant qu'on a de la place sur sa feuille, on peut continuer à dessiner. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus scénarisé, de beaucoup plus construit, avec de la narration, un peu comme Wallowide. Alors je ne fais citer que les jeux, le GeoBA. Ça peut être une œuvre poétique, comme les Veilleuses. Politique ou amusante. Enfin, poétique ou amusante. Mais voilà. Et en fait, moi, ma manière de concevoir les univers, pour moi, en fait, un univers doit être extrêmement riche. Voilà. Donc des fois, c'est trop riche. C'est pas bien. J'essaye de me limiter. Mais ça doit être riche. Donc il doit y avoir de l'interaction. Il doit y avoir de la complexité. Je ne supporte pas les univers où, par exemple, dans le royaume de Bidule, on élève les cochons. Et parce qu'en fait, c'est là où les cochons sont les meilleurs. C'est stupide. Il suffit de regarder l'univers dans lequel on vit pour comprendre qu'en fait, il faut de la complexité. Il faut de la richesse. Et donc, il faut thématiser, simplifier, faciliter les choses aux joueurs pour qu'ils rentrent dans l'univers. Mais après, il y a une profondeur dans un univers. Et donc, il faut mettre tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent environnés, enfin naviguer. Ils doivent pouvoir naviguer dans un univers qu'ils peuvent complexifier. Et donc, je leur donne toutes les billes pour le complexifier. Il n'est pas forcément superficiel. Ils peuvent vraiment creuser. Oui, c'est ça. Exactement. Ok. Comment tu dirais que ton jeu se distingue des autres jeux de rôle sur le marché ? Alors, il y a un élément qui les distingue des autres. C'est j'en suis l'auteur. Après, ça ne veut pas dire que mon jeu est mieux ou moins bien. Ça fait partie du fait qu'il est unique puisque c'est mon seul jeu. Donc, voilà. On dit que la réponse est valide sur le chat. Merci, merci. Donc déjà, ça, ça le distingue. D'autre part, je n'ai pas besoin ou je n'ai pas envie d'être, je ne sais pas comment dire ça, mais vraiment en fait d'être unique. J'aborde des thématiques. J'aborde des thématiques qui sont déjà abordées dans d'autres jeux, dans d'autres séries, dans d'autres romans. Donc, en ça, je vais citer par exemple Odonata, ils ont créé Oméga. On est dans le futur, on est à plus 7000 et ils ont une vision de leur univers. D'accord ? Ils ont considéré que l'univers avait évolué d'une manière très particulière. Et en fait, moi, j'aborde la même chose, c'est-à-dire que je pars du principe que j'ai un univers que j'ai élaboré, que j'ai construit, que j'ai étoffé, sur lequel j'ai rajouté des choses qui me paraissaient cohérentes, que j'ai jeté totalement. Des choses qui me paraissaient soit trop classiques, soit trop banales, soit parce que certains de mes joueurs, mes bêta-testeurs, enfin mes alpha-testeurs m'ont dit Patrick, c'est naze. Ouais, bof. Voilà, bof, donc on le vire. Et il y a encore des choses, en fait, où potentiellement il y a des choses qui pourront être virées. Mais ça construit quelque chose d'extrêmement cohérent et c'est pour ça que c'est complexe. D'autre part, j'ai envie que les joueurs et le meneur, enfin, joueurs, joueuses et MJ prennent le monde d'Imperium et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. D'accord ? Donc, en ça, je me distingue des jeux de rôle traditionnels, classiques qui peuvent exister sur l'ASF. Et moi, je mets une base, donc c'est du sandbox et je mets des outils pour construire quelque chose avec des cadres. Et après, les gens peuvent fabriquer des choses, donc ils peuvent fabriquer des scénarios réponses pour leurs joueurs. Ils peuvent avoir une campagne qui se distingue de celle des autres joueurs, des autres tables. Chaque table peut avoir sa personnalisation. Ils auront accès à un module de création de secrets ou de modification de secrets. Un peu comme certains jeux de jeux médiévaux fantastiques où tu as un module pour créer tes sorts ou créer des objets magiques. Là, en fait, vu que l'essentiel du monde d'Imperium 5, c'est les secrets, comment je permets à des MJ d'avoir les coudées franches et de s'accaparer mon univers ? En fait, je leur donne les trucs et astuces pour créer leurs propres secrets ou modifier les secrets d'autre en gardant une cohérence du monde. Justement, il y a SuperPak qui est en train de dire sur le chat que je dirais justement que son jeu est multiple, il y aura autant d'Imperium 5 que de tables. Ouais, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de campagne. Il n'y a pas une campagne globale qui va expliquer au monde comment il faut jouer à Imperium, comment il faut... Il y a les basiques, donc il va y avoir 200 heures de jeux pour que les gens s'imprègnent de l'univers, de la mécanique, de la complexité politique, des choses, des thématiques dont on a abordé, qu'ils vont découvrir. Et après, ils ont les secrets et ils en font ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent faire la première campagne puis ensuite directement aller vers les secrets. Ils peuvent faire la première campagne puis la troisième campagne. Donc, on a débloqué les trois premières campagnes. La quatrième va sûrement être débloquée, j'espère. Donc, vous allez pouvoir mixer, faire toutes les campagnes de 1 à 4 puis ensuite aller sur les secrets. Donc, la réponse de SuperPak est parfaite. J'ai pas plus de choses à dire. Ce qui va distinguer réellement, c'est le fait... C'est pas unique, il y a plein de jeux qui l'ont peut-être déjà fait. On va être transmédia. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie des secrets, une partie des informations, une partie du contenu pourra être trouvée sur des faux sites web des empires. Donc, il va y avoir un site web pour l'empire Alpha, un site web pour l'empire Calab, etc. Et les joueurs vont pouvoir y aller, visiter, avoir des breaking news qu'on va renouveler tous les mois à peu près. Ils vont pouvoir hacker le système pour récupérer des données. On va intégrer dans les campagnes des espèces de codes. Ils pourront utiliser que le meneur va pouvoir leur donner. Ils pourront l'utiliser pour aller récupérer des informations. C'est pas une idée en soi originale, puisque je l'ai repris d'un jeu que je trouve fantastique qui s'appelle... Bref, c'est un MMO, RPG, Secret World. Un Secret World. Voilà. Et dans un univers SF, il fallait intégrer un peu de techno. En ça, pareil, ça va venir un petit peu changer la manière dont on peut jouer. Ça ne va pas le révolutionner, ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, ça permettra de rajouter un petit côté... Vous avez tous vos téléphones à la main ? Bah parfait ! Est-ce que du coup, il y a la possibilité de jouer en solo et de faire ses propres découvertes ? Ou pas grâce à ses recherches ? Alors ça, c'est... Sur les sites web, tu veux dire ? Te balader sur les sites web, etc. Alors il y a une partie. Alors ce n'est pas scénarisé en soi. Mais dans le kit de démarrage, qui est disponible encore, il ne reste plus beaucoup d'exemplaires, dans le livre 1, dans le livre 2, dans les scénarios... En fait, il va y avoir des petits trucs que vous allez trouver ou pas. Et qui vont vous permettre d'aller récupérer des petits bonus à droite à gauche, des petites histoires, des petites breaking news, qui seront vraiment spécifiques. Donc il peut y avoir des QR codes qui sont positionnés. Il peut y avoir des numéros qui sont sur les illustrations. Il peut y avoir des... Bref, il y a plein de petites infos un peu partout. Et qui sont déjà dès maintenant, en fait, dans les différentes bases de données des sites web. Et vous allez un petit peu vous balader. Et vous pouvez en fait, en solo, découvrir quelque chose. On n'est pas parti dans l'idée de relier toutes ces choses pour faire un contenu global. D'accord ? Et je pense que ça demanderait tout de même beaucoup de temps. On est sur un jeu de rôle traditionnel avec asynchrone, avec un meneur... Enfin, un MJ des joueuses et des joueurs, avec un temps partagé, une narration qui doit s'enrichir. La mécanique du jeu aide à faire ça. Mais on n'est pas dans un jeu solo. OK. Et ce kit découverte, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, le kit découverte, il est disponible en boutique, puisque depuis 2021, il est distribué en boutique. Il est aussi sur la boutique d'OBA et sur le financement participatif. Ça permet, en fait, de réinjecter l'argent directement. Donc, en sachant que le kit donne accès à une campagne, enfin, à six scénarios. Et donc, quand vous achetez le kit de démarrage, vous avez six scénarios qui seront disponibles en PDF. Donc, voilà. Donc, de manière un peu exclusive, pour remercier les gens qui nous ont aidés à financer le kit de démarrage. Et bien, on va enchaîner sur l'histoire du jeu. Comment t'en es venu à la création de ce jeu ? Parce que tu nous as parlé tout à l'heure que tu voulais pas faire les campagnes que tu faisais quand tu étais jeune. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a été Imperium, en fait ? D'où ça vient ? OK. Alors, on a quoi ? On a à peu près trois heures devant nous. Je vais essayer de condenser. En fait, c'est parti de l'idée d'un ami qui m'a montré un teaser. Et il m'a dit, moi, j'aimerais bien un jeu où, en fait, on a la sensation, l'impression d'avoir ça. Donc là, en fait, je me suis dit, OK, je vais essayer de trouver une mécanique qui va coller. Et en parallèle, j'avais l'idée d'une campagne, d'une campagne très métaphysique. Et ça va rappeler à certains l'idée de l'onde. C'est, grosso modo, en fait, des gens peuvent, entre guillemets, rentrer dans les images pour participer à l'univers de l'image ou de la vidéo qu'ils sont en train de voir. D'accord. Est-ce que, si je te demande, c'est quoi l'onde ? Tu veux encore me dire d'aller dans le livre des secrets ? Non, pas du tout. Alors, l'onde, c'est un peu comme la matrice, pour résumer. C'est un monde qui est en superposition au monde au réel, qui est poreux. Donc, les deux univers sont un peu poreux. Et tout ce qui est technologique a une rémanence dans l'onde. D'accord. Et il est possible d'agir sur le réel via les rémanences. D'accord. Et l'onde, en fait, c'est un univers un peu comme une espèce de maelstrom. C'est une espèce de chaos primordial où, quand on a la force de volonté, on arrive, en fait, à architecturer, avec moult formules mathématiques, à architecturer, en fait, des poches dimensionnelles. D'accord. Qu'on appelle des virtualisations dans Imperium. D'accord. Et donc, l'onde, en fait, on peut se l'imaginer d'une multitude de manières, mais il y a une notion de profondeur. Et plus on descend, plus ça devient dangereux. Et quand on atteint les profondeurs les plus basses, donc l'onde abyssale, en général, on se fait manger. Donc, il ne faut mieux pas descendre trop bas. On va éviter. On va éviter. Et ce qui fait que, en fait, quand on a des équipements très avancés, on peut rentrer dans l'onde. ou quand on est un hacker, on peut voir l'onde et plonger dans l'onde, un peu comme quelqu'un qui ferait un voyage astral. Voilà. D'accord. Donc, l'utilisation de l'onde dans le jeu. D'où l'utilisation de l'onde dans le jeu. D'ailleurs, toutes les données, l'énergie qui transitent, passent par l'onde de surface. Ce qu'on appelle, enfin, c'est l'onde qui touche le réel. Et donc, tous les équipements dans le monde d'Imperium, ils n'ont pas de batterie. Parce qu'ils sont connectés à l'onde, donc ils ont l'énergie qu'il faut. Et ils ont les datas nécessaires pour fonctionner aussi. Donc, ce n'est pas un secret. C'est quelque chose que les personnages connaissent, que les joueurs vont connaître. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que 90% de la population connaît. Donc, début des années, enfin, milieu des 2010, 2012, 2013. Voilà, on travaille sur cette mécanique-là. Et en parallèle, j'ai cet univers extrêmement métaphysique. Voilà, avec cette notion de plusieurs joueurs peuvent venir du passé, de la première apparition de la photo, de la première image animée, de Star Wars. Ils avaient 20 ans en 1976. Bref, ils pouvaient venir de n'importe quand et ça crée une entente. Et donc, la notion d'entente, en fait, elle vient d'ici. D'accord. Trop complexe à mettre en place à l'époque. Et donc, c'est là où, en fait, on m'a conseillé, essayer de trouver quelque chose de plus restreint. Donc, il y a deux univers qui sont apparus. Un premier univers clim-punk, qui est construit à 25%. Donc, il est vraiment très avancé. Et un deuxième univers qui était, on va dire, labellisé cyberpunk. Et en fait, on s'est orienté sur... Les deux campagnes ont été testées en parallèle. Et puis, à un moment donné, en 2017, il a fallu faire un choix. Et c'est la campagne Imperium 5 qui a été choisie. Et à partir de ce moment-là, on l'a testée en tant que campagne Imperium 5 et plus en tant que campagne cyberpunk. Donc, en fait, tu changes complètement le paradigme. Tu élimines les trucs que je n'aime pas dans la notion de cyberpunk des années 80. ou celle qui est véhiculée par le jeu de rôle, par exemple, cyberpunk. Je n'ai rien contre, mais ce n'est pas mon... Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Pas comme ça que tu l'aimes. Ouais. Et en fait, de 2017 à 2019, on a construit les bases d'Imperium 5. Et ce qui nous a permis ensuite, à partir de juin 2019, je feuilletais je ne sais plus quel magazine. J'ai vu qu'il y avait une convention qui s'appelait Octogone. À l'époque, je n'étais pas du tout ou très peu convention. Je me suis dit, je vais y aller. Il me restait trois mois. Donc, j'ai feuilleté des gens. J'ai rencontré Fanny. On a fait imprimer un petit livret. Et on est allé à Octogone. Et c'est là où tout a commencé. Mais l'ensemble de la réflexion qui a mené de trouver une mécanique de jeu narrative qui permet un échange entre joueurs et de l'autre côté la campagne très métaphysique. En fait, c'est ces deux réunis qui ont abouti en fait à ce qu'est Imperium 5 et à ce qu'est l'univers d'Imperium. C'est-à-dire Imperium sans chiffres. C'est-à-dire ce que nous, on appelle dans… Le général. Ouais, le général qu'on appelle Imperium 0. Le code de l'univers qu'on sortira sûrement, j'espère, un jour. Et Imperium 5 en fait c'est un tout petit bout. C'est un système solaire dans Imperium 0. D'accord. Donc chaque chiffre correspond à quelque chose de précis. Chaque chiffre correspond à un projet. Imperium 4 c'est le monde steampunk. D'accord. Voilà. Mais il ne sortira pas en tant qu'Imperium 4. Il sortira en tant qu'un autre jeu ? Un autre jeu où… En fait, ça n'a pas… Alors, tout ce qui relie tous ces Imperium, tous ces mondes, tous ces jeux, c'est le cataclysme. D'accord ? En fait, ce cataclysme fondamental a bouleversé la vie de 4 univers. Enfin, de 4 univers. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller de l'un à l'autre, etc. Il n'y a pas cette notion-là. Mais l'élément fondateur d'Imperium 4 qui s'est passé en 1297, parce que c'est là en fait où il y a eu cette séparation entre la timeline classique et ce que devient l'univers, c'est lié au crash quantique. D'accord ? D'accord. Et voilà, il y a d'autres univers qui vont sortir. Ah là là, ça tease. Combien de temps il a fallu pour créer ce JDR ? Tu as parlé des 2010-2012. Alors, pour créer le JDR Imperium 5, grosso modo, les tests ont commencé en 2017. On a publié un premier truc en 2019. On a continué jusqu'en 2021. Voilà. Donc, 4 ans pour aboutir au kit de démarrage. D'accord. Et encore combien de temps pour la sortie ? Alors, pour la sortie du financement participatif, en fait, on a travaillé tout le long de 2022. 2023, ça a été plutôt de l'organisation, de la communication, sortie du financement participatif, etc. Donc, il y a eu très peu de production, sauf de la production pour les conventions. Donc, il y a eu des scénarios de conventions qui sont sortis. Il y a eu le deuxième scénario du kit de Rebuild 0. Et donc, normalement, d'ici mars 2024, en fait, on aura le livre 1, le livre 2, et enfin, tout ce qui est proposé dans le financement participatif. D'accord. Vous étiez nombreux, du coup, à travailler sur le projet. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe ? Bien sûr. Alors... On veut des noms. Ok. Alors, on va commencer par l'auteur. L'auteur, c'est moi. Moi, je m'appelle Patrick. Donc, depuis quelques mois, parce qu'il fallait du monde pour venir me soutenir sur la partie principalement Livre des Secrets. Donc, j'ai contacté Trikitov, qui a accepté. Donc, Trikitov fait partie de l'équipe. Il est auteur sur une partie des secrets de l'univers. Et donc, il a déjà contribué. Il faut qu'on continue à travailler ensemble là-dessus. Voilà. Ça, c'est pour la partie auteur du livre 1, livre 2 et des campagnes. D'accord. Il va y avoir d'autres auteurs qui vont venir, mais qui vont faire des scénarios one-shot. D'accord. Mais ils ne contribuent pas au livre, on va dire. Au livre 1 et au livre 2 et aux campagnes. Évidemment, par ordre chronologique, parce qu'il faut toujours un ordre, et par métier, on va dire. Donc, on va commencer par Maud. Donc, Maud, elle travaille sur toute la partie chart graphique d'Imperium. Elle fait aussi la chart graphique d'Obea. Bref. Voilà. Mais elle travaille sur la chart graphique, sur la maquette, etc. Membrun indispensable. Membrun indispensable, puisqu'en fait, elle fait aussi toute la partie avec Rémy, son mari. Toute la partie, toute la colorométrie. Voilà. C'est ce qui donne en fait sa touche à l'univers. Donc, rien ne sort sur Imperium sans qu'elle passe sur ce travail. Voilà. Donc ça, c'était essentiel. Ensuite, on a fait la rencontre en juin 2019 de Fanny. Donc, Fanny, c'est l'illustratrice principale des character designs. Donc, tous les personnages qui sont disponibles dans le kit et que vous voyez, c'est principalement Fanny. et elle a donné en fait une orientation graphique, artistique, sur les différentes illustrations de character designs. Et donc, Martin a accepté de travailler avec nous. Et donc, il nous a rejoints. Donc, c'est le deuxième illustrateur qui nous a rejoints. Puis, il y a eu Mélanie, troisième illustratrice, qui nous a rejoints, qui a travaillé sur les créatures, puisqu'il y a des créatures dans Imperium. Et elle va continuer à travailler. Puis, tout récemment, on a Thomas qui nous a rejoints. Lui, en fait, il est expert en... Enfin, expert. Il utilise en fait la 3D. Et donc, il va faire des équipements, il va faire des grands paysages, etc., etc. Je viens de lire un message. Je m'excuse. Je m'excuse, Freemail. Donc, ensuite, qui nous a rejoints ? En fait, à peu près au moment, en 2021, au moment où on a sorti Imperium 5, le kit de démarrage. Il y a Freemail qui nous a rejoints en tant que démonstratrice et donc qui a participé à l'actuel Play et qui fait des démonstrations. Et puis, à un moment donné, il a fallu passer une étape supplémentaire en tant qu'éditeur. Il a fallu trouver des relecteurs et des correcteurs. En fait, tout le travail avant était fait par des amis, talentueux. Mais c'est toujours compliqué de demander à des amis de travailler pour soi. Et donc, là, il y a Maëlys qui nous a rejoints, qui est relectrice sur Imperium 5. Et c'est elle qui a relu, en fait, l'ensemble des textes du scénario 2 pour le kit Rebill 0. Et s'il y a des gens que j'ai oubliés, je m'en excuse. Ça en fait du monde. Ouais, ça en fait du monde. Ça en fait du monde. Donc, c'est des gens, évidemment, pour la plupart... C'est débile ce que je viens de dire. Des gens qu'il faut rémunérer. Pas pour la plupart. Il faut rémunérer. Donc, c'est pour ça que les prix du financement participatif correspondent aussi à leur rémunération. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les personnes qui ont accepté d'être maîtres de cérémonie pour les lives collaboratifs le dimanche soir. Qui, en fait, ont travaillé, vont travailler, vont écrire 4, 5, 6. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont écrire peut-être 10 ou 12 pages. Donc, il y a Frimae, il y a Freux, il y a le MJ Masqué, il y a Petit Jean, il y a Trikitof, il y a Vieux Geek, il va y avoir Ectelion, donc la semaine prochaine. Bref, il y a plein de gens qui... Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de ces lives participatifs ? Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce live ? Alors, pendant ce live, en fait, le maître de cérémonie arrive avec un sujet qu'il veut écrire. Il a déjà des idées, d'accord ? Mais, en fait, on arrive avec l'esprit libre en acceptant, en fait, d'avoir les retours du chat sur Twitch ou sur YouTube. Qui vont venir, en fait, vous pouvez venir dimanche prochain, vous pouvez regarder les rediffusions sur YouTube. Et, en fait, le sujet est abordé. Ensuite, on va générer de la discussion, faire des ouvertures sur des univers, proposer que les gens, en fait, proposent leurs propres secrets. Et, bon, moi, je suis là pour un peu recadrer, parce que ça reste un univers avec des secrets bien définis. Mais, en fait, ça génère, en fait, une émulsion. Pas tout casser. Exactement, il ne faut pas tout casser. Ça génère une émulsion très intéressante et qui permet de construire véritablement quelque chose, une aide de jeu. Et, donc, ces live collaboratifs, ils vont être rédigés par les auteurs. On va superviser un peu l'ensemble du travail. Ils seront illustrés par les illustrateurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils vont être maquettés par mode. Et, en fait, le PDF va être distribué aux souscripteurs. Voilà. Donc, en fait, il y a eu un partage d'un poste, puisque l'idée, c'était, il y a des objectifs sociaux. Vu que dans le terme objectifs sociaux, il y a sociaux, ça veut dire qu'en fait, il faut intégrer la collaboration de tout le monde dans la rétribution. Donc, les live collaboratifs sont nés de cette idée-là. Et, donc, là, en fait, on va redonner, suite au partage d'un poste sur YouTube et sur Twitter, on va redonner, en fait, ce contenu-là en PDF à l'ensemble des souscripteurs. Donc, ça va être une aide de jeu qui va faire, normalement, elle devait faire à peu près 40 pages. Là, j'ai l'impression qu'elle va faire plutôt 60 pages. Victime de son succès. Et c'est des visions d'Imperium, mais qui ne sont pas les miennes, puisque les maîtres de cérémonie, c'est des gens qui ont de la créativité et qui ont fait quelque chose autour d'Imperium. Et il y a encore une petite intervention de Superpack, enchantée d'ailleurs. C'est surtout très inspirant de donner la place à la co-construction. Et je trouve ça très chouette aussi, en fait. Oui, et c'est pour ça qu'on va les poursuivre sous une forme un peu différente, avec une mécanique un peu différente. Mais je trouve que c'est vraiment, en fait, très intéressant de proposer ça à la communauté. Et ce sera encore plus enrichissant si, effectivement, on arrive à le faire imprimer. Parce qu'en fait, il y a un palier qui est à 26 000 tout de même. Il est un peu loin, mais on peut l'atteindre, je pense. On en est à combien ? On en est à 6 000. Ok. À peu près. L'objectif, en fait, de ce palier, c'est de transformer en physique tout ce qui a été numérique. Donc les campagnes et les aides de jeux collaboratives. Et ça permet, en fait, de le diffuser via les boutiques. Et pour moi, en fait, c'est un élément essentiel de mettre en boutique du contenu. Il faut que les gens puissent accéder. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le net, qui ne regardent pas YouTube. Des joueurs, on va dire. Il y a 40-50% des gens qui découvrent les choses en boutique. Et c'est pour leur montrer que, quand on travaille en collaboration sur Twitch, ça a de la valeur ajoutée pour un jeu. Et que ça peut peut-être les pousser un peu. Alors, il y a une petite question sur le chat de Superpack. Les paliers sociaux, pour participer, il faut partager depuis le lien sur la page du financement ? Il y a un lien spécifique pour ça ou comment ça se passe ? Alors, il y a un lien dans les news. Et sinon, en fait, c'est des posts qui sont épinglés sur la page Facebook. Et je les redonnerai. Excusez-moi. Il faut faire attention au chat tout de même. Il a failli fermer la fenêtre. Bref. T'es mignon, mais tant qu'on branle. Reprenons. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant la création du jeu ? Est-ce qu'il y a des moments qui ont coincé ? Qu'est-ce que quoi ? Comment ? Où tout a roulé ? En fait, c'est un projet, je ne vais pas dire simple parce que ça va... En fait, je suis auteur. D'accord ? Donc déjà, en fait, ça simplifie énormément les choses. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui vont venir dans le projet, c'est des gens, en fait, on va leur dire... Je vais rentrer un peu dans le détail, je suis désolé, mais en grosso modo, on va dire, ok, quel est ton devis pour telle illustration ? Est-ce que tu peux te rémunérer dans 30 jours, une fois que tu as édité ta facture ? D'accord ? Et une fois que tu as établi ce contrat, tout ce qu'il y a de plus classique, j'allais dire, dans le monde du travail, et qu'au fur et à mesure des années, les choses sont rentrées dans un système de confiance aussi, il n'y a pas de complexité à ce niveau-là. Ce qui a apporté un peu de complexité, c'est... En fait, je n'aime pas l'administratif. Je n'ai pas de phobie administrative. Donc, il a fallu créer la structure, voilà, donc voilà, il faut créer la structure. Qui dit créer la structure, il faut créer un... Il faut avoir un compte, il faut avoir un comptable, blablabla, 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 voilà. Ça, c'est chiant, je n'aime pas. Mais je l'ai fait. Et puis ensuite, il y a tous les réseaux sociaux, tous les trucs, etc., etc. Ce n'est pas un monde que je n'ai pas... Comment dire ? Ce n'est pas nouveau, je ne vais pas... Je suis dans le monde de l'Internet depuis longtemps. Mais c'est juste... C'est juste pareil, ce n'est pas quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, voilà, donc il y a des gens qui sont venus, qui m'ont tapé sur les doigts. Il y a Freux, il y a Freumae, etc. Voilà, donc j'ai essayé d'être à peu près au clair. Il y a Maud aussi là-dessus. Mais il n'y a pas eu de réelles difficultés sur Imperium 5. Arrivé à un moment donné... Non, 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 non. Je pars du principe que ce qui est galère, c'est quelque chose qui va affecter... Qui va affecter les gens qui m'entourent, tu vois. Et il n'y a pas de galère, ça reste un jeu. Je le dirais de façon professionnelle, mais ça reste qu'un jeu. Ok, est-ce que tu as des anecdotes intéressantes à partager sur la création du jeu ? Ou rigolotes ? Des anecdotes intéressantes ou rigolotes ? Ouais, c'est le moment sur les dossiers. Ouais, alors bon... Alors, il y a une anecdote que tout le monde a entendue, je pense, c'est... Pourquoi j'ai utilisé le déduit dans le système de jeu ? Moi, je ne sais pas. Toi, tu ne sais pas ? D'accord. Parce qu'au départ, en fait, il y avait un premier système qu'on a jeté complètement. Et puis, en fait, je suis parti sur un autre système qui utilisait DD10. Et puis, je me suis dit, DD10, c'est cool, mais c'est vu, revu. Et puis, en fait, j'ai regardé un déduit. Et puis, en fait, un déduit, c'est deux pyramides l'une sur l'autre. Voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai refait mes calculs statistiques. Et je me suis dit, le déduit, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autres comme anecdotes ? Une anecdote pas très rigolote. En fait, durant la période du Covid, en 2020, ça a été une période creuse pour Imperium. Alors, zéro imagination, rien du tout, aucune production. Voilà. Donc, ça s'est débloqué vers la fin de 2020. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu plein de rencontres. Puisque là, en fait, depuis un an et demi, deux ans, on fait le tour de la France, etc. Donc, on rencontre des joueurs, des joueuses. Et donc, je pense que Frimae a plein d'anecdotes à raconter là-dessus, avec des joueurs qui découvraient que les femmes pouvaient masteriser. Il faut sortir de sa grotte, les gens ! Voilà, donc... Ah oui, merci, Frimae. Elle me rappelle un truc, c'est qu'en fait, au départ, au moment où on a lancé Superbaton RPG, en fait, on a dit, pour chaque Superbaton RPG vendu, on vous donnait Imperium 5. Voilà, donc... Je ne suis pas sûr que tout le monde ait... Enfin, je pense que tout le monde avait compris la blague, mais... Il y en a un ou deux, dont je ne citerai pas le nom, qui ont tout de même bloqué pendant deux ou trois minutes, voilà, sur cette blague-là. Je rappelle un Superbaton RPG, c'est 16 pages, format A5, illustré par quelqu'un d'extrêmement connu dans le monde de l'art, Freux. Il a fait des personnages en forme de bâton. Et c'est un jeu gratuit qui se trouve actuellement sur le Ichio de Guillaume Jantet. Donc, c'est un super jeu, très intéressant, qui permet de jouer très facilement, d'initier aux jeux de rôle, etc., etc. Mais, évidemment, son coût de production était proche de zéro, alors que le coût de production du kit d'Imperium était plus proche des 27 ou 28 euros. Donc, voilà. Et donc, ça, c'était effectivement une des petites anecdotes qui pouvaient être amusantes en 2021. Alors, voilà, j'ai une autre anecdote. On t'en souffle une autre. OK. Ouais, on t'en souffle une autre. Au moment où on a commencé notre tour de France, j'avais recréé complètement, en fait, la mécanique pour créer des personnages de façon dynamique, comme celle que tu as faite, en fait. OK. Et on est invité, donc, à Lyon. On débarque à Lyon. Et là, en fait, Imperium, ça a une thématique tout de même assez dure, assez, voilà. Et là, en fait, on s'est retrouvé avec un groupe d'enfants. Ah ! De 10 à 13 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc là, j'essayais de trouver le vocabulaire pour essayer de m'adapter un peu. Et il y a deux ou trois enfants qui étaient là. Ouais, non, mais c'est bon, on va torturer le petit vieux. Non ! C'est cruel, un enfant. Ça a été choquant. Ça a été choquant. Ça a été choquant pour moi. C'est pour ça que les parties d'initiation, je préfère quand ce sont des gens qui ont 14, 15, 16 ans et qui ont une certaine maturité pour aborder ces sujets-là. Parce que sinon, mon petit cœur risque d'être choqué. Ah là là. Du coup, justement, puisqu'on parle des joueurs, comment le jeu a été reçu par les joueurs et les critiques jusqu'à présent ? C'est quoi les retours ? Alors, c'est le kit de démarrage. L'objectif du kit de démarrage, c'est une version bêta complète. Il y a une petite partie de l'univers sans les secrets. Il y a les feuilles de personnages, des pré-tirées, mais il n'y a pas la création de personnages. Il y a la mécanique du jeu. Il y a des conseils de jeu. Et il y a le scénario 1. Le scénario 2 est sorti en fait au mois de février. Et en fait, les retours ont été plutôt positifs, sauf sur un élément qui était la mécanique du jeu, ou du moins son explication. Et en fait, ça nous a permis de voir que les gens attendaient les secrets. Ils se posaient plein de questions. Et donc, ça veut dire que la manière dont on écrivait, dont on abordait l'univers, c'était cool. Parce que voilà. D'autre part, ils avaient l'espace pour créer des choses, puisqu'il n'y avait pas trop de choses. Donc, ça veut dire que ça nous a donné des insights pour la création des secrets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un maillage très serré. Il faudra que ce soit un maillage suffisamment large pour qu'un meneur, une meneuse puisse rentrer, avoir les coups des franches, prendre ce qu'elle veut et créer des choses. Mais le côté négatif, ça a été remonté par des joueurs. Il y a certains joueurs qui ont compris la mécanique et qui l'ont apprivoisé. Et il y en a d'autres qui trouvaient ça un peu complexe. Et donc là, en fait, il y a eu un travail de réexplication. Donc, on va sortir les règles avant que les souscripteurs ne reçoivent les livres sur les règles. C'est-à-dire qu'en fait, on va retravailler le chapitre des règles. On l'a réécrit. On a rajouté des exemples, etc. On l'a fluidifié. On a éliminé les petits éléments. Et donc, en fait, la mécanique reste la même. C'est juste qu'elle est réécrite. Reformulation. Oui, c'est ça. Reformulation, exemple. Et une véritable division. C'est-à-dire qu'en fait, il y a véritablement une mise en page qui va être explicative avec didacticiel. Voilà. D'accord. Pour permettre aux gens de rentrer dans la mécanique du jeu. Mais sinon, c'était plutôt positif. C'est ce qui nous a poussé à nous dire qu'on lance le financement. Go. Ça tombe bien que tu parles de la mécanique et des règles. Parce qu'on va passer à la partie de comment on loue. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le système du jeu ? Ok. Alors, le système de jeu fonctionne avec des déduites. Le joueur va... Oui, exactement. Les deux pyramides coller l'une sur l'autre. Comme dans tout jeu de rôle, ça c'est partie des dés qui sont du kit de démarrage. Et ils sont... Je crois que tu n'as pas reçu la petite pyramide, mais ils sont associés à une petite pyramide en carton. Pour être l'envoyé. Je veux bien. Donc, en fait, un personnage va avoir ce qu'on appelle des âmes, des caractéristiques. C'est l'intention du joueur, plus que des caractéristiques. Et donc, si l'intention du joueur est d'être brutal, il va utiliser sa caractéristique brutale pour résoudre une situation. S'il veut être subtil, il va pouvoir utiliser créativité ou dynamisme. S'il veut tromper quelqu'un, il peut utiliser simulacre. S'il veut imposer son autorité, il va utiliser autorité, ainsi de suite. Donc, les caractéristiques, c'est l'intention du joueur pour résoudre une action. Et ces caractéristiques ont une valeur, en général, comprise entre 2 et 5, qui vont correspondre, en fait, au nombre de dés qu'on va lancer, de déduites. À cela, on va toujours ajouter un dé d'une couleur différente, un dé rouge, qu'on appelle entropie. Le fameux rouge, là. Voilà, il est là. Voilà, entropie, il fait dodo, là. Mais oui, c'est vrai. La petite peluche. Et lui, il va apporter véritablement l'aléatoire, ce qu'on appelle, nous, le bon présage ou le mauvais présage. D'accord ? On lance les dés, tous les dés. Et le meneur, de son côté, lance aussi ce qu'on appelle les dés de réalité. Mais ça, on verra peut-être ça un petit peu plus tard. Tous les dés du joueur qui font 1 ou 2 sont des succès. On appelle les succès dans l'Imperium V une unité de narration. En fait, c'est un temps de parole. C'est une question que je pose. C'est un protagoniste mineur que je vais faire disparaître, un protagoniste mineur que je vais intégrer, un équipement mineur que je vais intégrer, etc. Plus j'obtiens de succès, plus j'obtiens d'unités narratives. Et plus je peux les cumuler. C'est-à-dire que si j'ai généré 5 unités narratives, je vais pouvoir faire disparaître un protagoniste majeur. Je peux faire intégrer dans la narration un protagoniste majeur. Je peux poser 5 questions différentes au meneur et il devra me répondre. Je pourrais récupérer ces questions. Et s'il me reste encore des unités de narration, des succès, je peux les distribuer à mes camarades. Voilà. Donc, en fait, il y a toute une mécanique de qu'est-ce qu'on fait avec ces unités de narration. D'accord ? Si le dé d'entropie obtient 1, c'est un bon présage. Et donc là, il y a une table de référence. Mais le but, c'est d'aller au-delà de la table de référence. C'est-à-dire que de permettre aux joueurs de prendre le truc et de dire, en fait, j'ai fait un triple supérieux. Et au lieu d'avoir tiré sur uniquement le garde qui est là, en fait, j'ai pulvérisé la zone. Le plafond s'est fragilisé et il y a tout le plafond qui vient s'écraser sur le mec que j'ai visé, plus tous ses potes. Si le dé d'entropie fait 8, c'est un mauvais présage. Et c'est le meneur qui va mettre dans l'embarras le personnage qui a lancé le dé d'entropie. Vraiment, en fait, c'est la mécanique essentielle. C'est ce qu'on appelle, nous, la mécanique essentielle. Et on peut jouer uniquement avec la mécanique essentielle. L'opposition, ça va être déterminé entre 0 et 6, 8, 9 à peu près. Si je considère que mon adversaire, il a 9 points d'opposition et que j'obtiens 5, je lui ai retiré 5 points de vie. Il lui en reste 4, pour résumer. C'est pour ça, en fait, que l'unité de narration est importante. Si le mec en face de moi est un personnage mineur, il est de niveau 1, donc il a 1 point d'opposition. J'ai généré un succès, je fais disparaître le garde du corps de Marcus. D'accord ? Si les gardes du corps de Marcus étaient très costauds et qu'ils étaient de niveau 3, ils auraient 3 oppositions, donc il faudrait 3 succès pour le virer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mécanique essentielle. Le meneur, lui, de son côté, il va lancer des dés de réalité. C'est quelle est la pression qu'impose la réalité à la scène. Elle peut venir, il y a différents indicateurs qui peuvent vous aider. Elle peut venir parce que le NPC est de niveau 3, et donc automatiquement, le meneur peut prendre 3 dés de réalité et les lancer. Ça peut être lié au stress de la scène. La scène, la tension, l'horreur qu'il y a autour de la scène, va venir imposer, et on va rajouter des dés de réalité. Ou bien, le meneur a envie de rentrer dans la narration. C'est-à-dire que le meneur, en fait, assez rarement, il n'a pas la parole. Mais de temps en temps, en fait, il veut avoir la parole. Donc en fait, si à un moment donné, le personnage Nova de Haki était en train de faire une action, et que moi, dans mon cerveau un peu torturé, je me dis, ouais, mais en fait, si j'ai une unité de narration, je peux lui imposer un truc. D'accord ? Donc à ce moment-là, en fait, je vais décider de lancer un dés de réalité, deux dés de réalité, trois dés de réalité. Donc vous avez des tableaux statistiques qui vont vous donner votre chance de participer dans la narration de chacun de vos joueurs. D'accord ? Donc avec un dés de 8, j'ai 25% de chance de rentrer dans la narration de Haki. Moi, j'ai pas de chance, donc mes statistiques sont toujours faussées, mais voilà. Donc les dés de réalité, c'est l'attention de la scène, la puissance du protagoniste ou de l'opposition, et l'envie du meneur de rentrer dans la narration d'un joueur. Donc en général, c'est entre 0 à 6 dés, à peu près. Du coup, ça fait du meneur aussi un joueur au final. Ouais, c'est ça. Il rentre dans la narration. Donc tout le monde lance les dés en même temps, devant tout le monde. D'accord ? C'est très important. Et là, en fait, on regarde. Par exemple, moi, en tant que meneur sur mes dés de réalité, j'ai obtenu un succès, je vire les autres dés et je prends mon succès. Le joueur, lui, en fait, il a obtenu deux succès. Le dés d'entropie n'a rien fait, donc hop, il garde ces deux succès. Le meneur et le joueur commencent à raconter l'histoire et dépensent leurs unités de narration. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la mécanique essentielle. Et il y a une mécanique étendue. La mécanique étendue permet, en fait, d'avoir plus de granularité. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur unité de narration, c'est un niveau d'adversité, en fait, on va débloquer des équipements, on va débloquer des contacts, on va débloquer des ressources, on va débloquer des pouvoirs. Et chacun de ces ressources, donc équipement, contact, pouvoir, caractéristiques physiques, caractéristiques mentales, on va, elles sont, elles ont une valeur, on appelle une valeur en intensité. Et donc, par exemple, Aki avait un flingue qui avait plus 6 en intensité. Ce qui fait que si je débloque le flingue, je vais infliger 6 points de dégâts. D'accord ? Et donc, en fait, on va rajouter de la granularité. C'est-à-dire que pour les joueurs qui n'aiment pas trop cette notion de plutôt narrative où, en fait, une unité de narration que j'ai obtenue permet d'éliminer un gars, s'ils veulent plus de granularité, en fait, ils ont la possibilité d'utiliser la mécanique étendue qui intègre, à ce moment-là, en fait, des notions de dégâts, des notions de protection, des notions un peu plus complexes, un peu plus étoffées. Mais c'est vraiment, en fait, divisé en deux blocs. Et pour une même scène, on peut utiliser la première mécanique et puis, vers la fin, on peut utiliser la deuxième mécanique ou inversement. Donc, en fait, elles ne sont pas antinomiques. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire un choix au moment où on crée la campagne. C'est quelque chose. Si on veut faire quelque chose de très rapide, on prend la mécanique essentielle. Si on veut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus tactique à un moment donné parce qu'on en a envie, on peut le faire un peu plus tard et puis rebasculer sur de l'essentiel. D'accord. On parlait un petit peu du MIG tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner ta vision du MIG dans le jeu ? C'est quoi son rôle pour toi exactement ? Le rôle du MIG, c'est un facilitateur. D'accord ? Donc, il est là pour générer de la tension et de générer des éléments cinématographiques. D'accord ? Donc, il faut qu'à un moment donné, le joueur, la joueuse ait peur pour son personnage. il faut qu'à un moment donné, en fait, on déstresse. Il faut qu'à un moment donné, les joueurs soient mis en avant, soient héroïques, etc. Donc, en fait, c'est un facilitateur qui va accompagner. Ce n'est pas un facilitateur pour les règles, c'est un facilitateur pour la narration. Il doit accompagner, en fait, son histoire pour que, à certains moments, les joueurs et leurs personnages soient exacerbés. et qu'à d'autres moments, en fait, ils subissent des revers. Voilà. Mais ce n'est pas une question d'être punitif. Les dés, en fait, permettent cette mécanique-là et puis on a le meneur à ce qu'on appelle des actions de meneur. Un peu comme dans les PBTA. Sauf que c'est lui qui les gère. En fait, on n'attend pas la réaction ou le résultat d'un dé pour dire je peux débloquer un de mes moves en tant que meneur parce que le dé a fait 3, par exemple. Là, c'est au meneur de dire là, j'ai besoin de mettre de l'attention sur mes joueurs donc je vais utiliser l'action tyrannisée. J'ai besoin de changer la caméra et de prendre le contrôle de la caméra. À ce moment-là, je vais préempter l'initiative. À ce moment-là, c'est mes méchants à moi qui vont agir avant les joueurs. D'accord ? Et ça crée et ça génère de la tension et du stress contrôlés. Ok. Est-ce qu'il y a une grande variété de personnages jouables dans le jeu ? Oui, non. Alors, non, pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu, dans le monde du jeu de rôle, tu synthétises pour des jeux de rôle classiques, traditionnels, tu synthétises et que tu factorises, je ne sais pas si c'est le bon terme factoriser, je suis né en maths, tu vas te retrouver en fait avec quelques archétypes. D'accord ? Voilà. Donc, j'allais dire, une fois que tu es sorti du triptyque, lanceur scientifique, enfin, lanceur de sort scientifique, et, voilà, manipulateur de long, voilà, le mec résistant, bourrin, qui attaque, qui peut être beau gosse, KPDP, etc., etc., mais grosso modo, il combat, et puis, tu as la notion du roublard, enquêteur, diplomate, voilà. En fait, une fois que tu as synthétisé ça, tu as tes trois archétypes, d'accord ? Après, c'est ce que vont apporter les joueurs, d'accord ? Et c'est là, en fait, où on accompagne les joueurs dans la création de personnages. Toi, tu as vu, dans la création de personnages, on avait, en fait, 12 archétypes. Le but, c'est pas de savoir si je fais la même chose que mon copain, c'est de savoir si je le fais différemment de mon copain. J'obtiens le même résultat, mais je le fais de façon différente en utilisant un vocabulaire différent, etc. Et donc là, en fait, on élargit énormément la capacité de créer des personnages uniques dans le monde d'Imperium. Donc, on part, nous, de cinq archétypes qu'on a délimités parce que c'est comme ça que je vois l'univers. on a le soldat, on a la diplomate, on a l'enquêteur, on a l'artiste et on a le scientifique. D'accord ? Donc, on a ces cinq archétypes-là. À partir de ces cinq archétypes, au moment où vous allez créer vos personnages dans une méthode classique dans Imperium, vous partez d'un de ces cinq archétypes, ensuite, vous allez créer, verbaliser ce que fait votre archétype. et donc, ensuite, vous allez créer ces spécialités. Qu'est-ce qui sait mieux faire que les autres ? Et on va vous aider, on va vous donner des verbes, on va vous donner des adjectifs pour vos caractéristiques, mais en fait, vous êtes libre de créer une compétence n'importe laquelle qui est foisonnante, qui est totalement folle. Et ensuite, on se réunit tous autour de la table et on explique. voilà, moi, mon danseur quantique de Londres, voilà, ça c'est le nom de mon archétype, je sais faire ça, ça, ça et ça. D'accord ? Ce qui fait qu'autour de la table, on sait ce que ça veut dire, danseur quantique de Londres. D'accord ? Donc évidemment, dans le livre de base, on vous donne des archétypes, des terminologies, etc., etc., pour être foisonnant, mais le but, c'est d'aller au-delà. Et donc, en fait, on se retrouve avec une multitude de types de personnages. Donc pour finir et pour répondre aussi à ta question, on crée les personnages après qu'on ait, on crée d'abord l'entente, l'objectif initial de l'entente et ensuite, on crée ces personnages pour ne pas faire n'importe quoi. Si mon entente, elle a tel secret et qu'elle veut aller dans telle direction, je ne vais peut-être pas créer un personnage, un artiste totalement désincarné parce que ce n'est pas du tout l'orientation de l'entente. Non. D'accord ? Alors que si l'entente va vers des découvertes de Londres, de la diplomatie et elle veut comprendre la relation qu'il peut y avoir entre des artistes et l'administration générale, à ce moment-là, l'artiste, il a tout son rôle là-dedans. D'accord ? Donc c'est on est très archétypal, on peut rajouter du vocabulaire pour nous aider à nous extraire de cet archétype et ensuite, on est cadré pour ne pas être useless, pour ne pas être inutile. En fait, on est cadré par le fait qu'on choisit tous ensemble autour de la table ce que veut faire le groupe au départ. Voilà. D'accord. Il y a possibilité d'avoir des prêts tirés aussi. Il y a une deuxième méthodologie de personnage que tu as testé. Un grosso modo, vous avez des cartes et vous allez pouvoir composer, prendre ce qu'on appelle un module de compétences, un module de conscience, enfin de comportemental, des modules de ressources et vous allez pouvoir en fait composer votre personnage. Au départ, vous allez créer votre personnage dans une session 0, puis à la session 1, vous allez peut-être vous faire rebuild et puis à un moment donné, en général, vers la session 6, on va plutôt conseiller au meneur de dire vous allez figer votre personnage. Vous allez expérimenter des choses avant puis à un moment donné, on va figer le personnage dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, etc. Et évidemment, il y a les prêts tirés qui sont dans le kit de démarrage qui peuvent être utilisés. Ok. Est-ce que tu as découvert des choses étonnantes en créant le jeu et en le playtestant ? Sur la façon d'être joué ou d'interpréter l'univers ? Alors, j'allais dire moi non, mais j'ai aimé observer les autres mener Imperium 5. Voilà. Ça, ça a été intéressant. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça m'a appris que c'est compliqué de transmettre ce qu'on développe. que les gens se l'accaparent et puis, en fait, ils se rattachent à des choses communes. C'est-à-dire, en fait, ils vont se rattacher à du cyberpunk, ils vont se rattacher à de la SF, ils vont extrapoler des choses qui sont terriennes. D'accord ? Alors que moi, j'ai fait totalement abstraction de ça. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est des informations que je n'ai pas nécessairement fournies. Mais au final, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ma table. Moi, je l'ai déjà plétesté Imperium. Et le but, ce n'est pas d'obliger les gens à jouer comme moi, je joue. Mais plutôt, en fait, de leur apporter un cadre, de leur apporter des envies. Donc, en fait, ça, c'est ce que ça m'a appris. Après, on a rencontré plein de gens et les gens, en fait, débutants, vétérans, certains, en fait, au final, sont décontenancés et n'ont pas beaucoup ou peu d'imaginaire. Et Imperium leur convient parce qu'en fait, ils peuvent se rabattre sur des fondamentaux qui sont dans Imperium. Et puis, il y a des gens qui n'ont jamais joué. Je crois que c'était samedi. Il y a quelqu'un qui, pour se débarrasser d'un dôme, l'a transformé en Barbapapa. Tu vois ? C'est génial. Voilà. Donc, en fait, c'est très surprenant ce que les gens peuvent imaginer. Et là, c'est pour ça qu'on s'éloigne du jeu classique traditionnel parce que les gens peuvent en faire un peu, peuvent vraiment, en fait, faire de la narration autour de leurs actions. Et ça, c'est plutôt sympa. Ok. Du coup, on va bientôt arriver sur la fin. Donc, sur le chat, si vous avez des questions à poser à Patrick, je vous en prie, je vais vous reprendre juste après, on va parler de l'actu du jeu pendant ce temps-là. Où est-ce qu'on peut trouver ton jeu actuellement ? Il y a déjà des kits de démo ? Oui, le kit de démo, ils sont distribués en boutique. En boutique, ce que vous allez trouver, c'est le livret qui contient une partie de l'univers, les mécaniques et les conseils de jeu. Vous allez trouver un autre livret qui accompagne le premier livret qui est le scénario 1. Ça, c'est ce qu'on trouve en boutique. ce qu'on trouve sur mon site web, c'est en fait le kit premium qui contient le livret 1, le livret, le scénario 1, les aides de jeu pour, avec les pré-tirés, les cartes et les plans pour le scénario 1, 2, 3, la carte du monde et les fameux dés que tu as montrés. Donc ça, vous le trouvez sur le site web d'OBA et vous le trouvez aussi sur le financement participatif évidemment d'Imperium 5 actuellement. Ce que vous trouvez sur le site web d'OBA, c'est aussi le scénario 2 en physique. Le scénario 2, pour ceux qui ont le kit premium, ils l'ont gratuitement en numérique, mais il existe une version physique pour ceux qui le souhaitent. Ah ah. Ouais. Il va y avoir le scénario 3, 4, 5 et 6 qui vont sortir en fait tous les 2, 3 mois jusqu'au mois de mars à peu près, mars-avril. Ça fait durer le plaisir. Ça permet de faire patienter. Oui. Et du coup, il reste tout juste 7 jours pour le financement participatif ? Exactement. 7 jours. Exactement. On a changé. On est très proche. On est à 341 euros du palier suivant qui permet de débloquer la campagne noble. Ah ah. La campagne noble, c'est la quatrième campagne. Il y en a trois, il y en a quatre en tout. La première est incluse dans le livre 1, c'est ce qu'on appelle la campagne mercenaire. La deuxième campagne, c'est la campagne Imperium, ça vous permet de découvrir les empires, leurs relations. La troisième campagne, c'est la campagne Mu, qui permet de découvrir Mu, l'administration générale et leurs relations. Et la quatrième campagne, celle qu'on va sûrement débloquer bientôt, c'est la campagne noble, qui permet de découvrir les nobles et leurs petites histoires. Voilà. OK. Ces campagnes-là, elles sont numériques. Elles sont en numérique. Et qu'est-ce qui a déjà été débloqué ? Qu'est-ce qui a été déjà débloqué ? Alors, plein, 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 enfin, plein de choses, pas assez, mais à mon goût, mais plein de choses. il y a des illustrations qu'on va commander en plus. D'accord ? Donc, le but, c'est de fournir plus de contenu pour que les joueurs puissent s'intégrer et comprendre l'univers visuellement, en plus des textes et des exemples. Vraiment de l'immersion, quoi. Ouais. Vont être inclus six planches de BD, puisqu'en fait, on a déjà une six plan, enfin, trois planches de BD, trois planches de BD qui vont être bientôt, bientôt finalisées. Donc, en fait, il y a une BD qui vous permet, en fait, de découvrir l'archidiacre, de voir, en fait, le début de, juste après le crash quantique, qu'est-ce qui s'est passé quand Mu s'est réveillé. Donc, la BD va raconter cette histoire-là. Donc, ça, c'était le premier palier, qu'on appelle l'illustration. Ouais, plus que 341 euros. Ouais, tout à fait, Chamelle. Il me semblait que tout à l'heure, avant le live, on était à 500. Ouais, il y a quelqu'un qui a plié, je ne sais pas qui, enfin, si je peux savoir qui c'est. On balancera pas en live. Non, on balancera pas en live. Ensuite, le deuxième palier, on l'a voulu très tôt, parce que, parce que tout dans Imperium est lié à la technologie. tous les assets, alors le terme asset, c'est grosso modo les images, les plans, etc., vous seront fournis en numérique, d'accord, calibrés, optimisés, pour que vous puissiez les utiliser dans les VTT, tout en gardant la bonne qualité. Les illustrations, les personnages, etc., les PNJ, seront décomposables et téléchargeables directement pour les souscripteurs. Les feuilles de personnages seront en PDF dynamique, etc. ça nous paraissait inconcevable de ne pas, en fait, faire un palier VTT qui avait pour objectif de mettre, grosso modo, le moteur du jeu et les feuilles de personnages sur les moteurs, les VTT traditionnels. Ok. D'ailleurs, il y en a des particuliers, ce sera surtout les VTT ou vous en avez choisi ? Il existe déjà sur, comment on appelle ça, Let's Roll. Ok. Donc le but, c'est d'approfondir, d'améliorer, de modifier en fait la feuille de personnages et donc de payer des bonus à Let's Roll et voilà, d'avoir une personnalisation un peu plus importante. j'ai une version qui tourne sur VTT Fondry, sur ma machine, donc ça a été développé mais pareil, en fait, il y a un petit coup du X, du I et du X à faire sur les feuilles de personnages, etc. Mais il y a déjà, en fait, les trois premiers scénarios du kit de démarrage, Rebuild Zero, qui ont été construits aussi sur VTT Fondry. Ok. Et il y a évidemment Roll20. Roll20, c'est chiant, il est chiant à programmer, donc on le fera. Mais voilà. C'est le plus accessible. C'est ça, le plus accessible. Moi, perso, j'utilise Miro. Mais bon, après, je comprends que les gens n'apprécient pas Miro, mais ils peuvent utiliser Discord, ils peuvent utiliser plein de choses et en fait, grâce aux assets qu'on va leur fournir, ils vont pouvoir l'utiliser. Le VTT, c'est qu'un outil au final. Ouais, exactement. Le but, c'est d'avoir la ressource, d'avoir les infos. Ensuite, le palier de trois, c'est les deux campagnes, la campagne Imperium et la campagne Mu, qu'on a réussi à débloquer. Ensuite, le palier secret, qui n'était pas si secret que ça, c'est le palier, ce qu'on appelle de la bonne auberge. En fait, on va tourner un scénario spécial dans les studios de la bonne auberge au mois de septembre. C'est trop la classe. avec Lucien et Max. Et ce scénario, en fait, il va être édité et on va le donner aux souscripteurs, évidemment. Parce que, c'est un scénario spécial que je suis en train de construire avec une thématique un peu particulière et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Le quatrième palier qui, au final, n'est pas si anodin que ça, c'est, en fait, on a débloqué des cartes supplémentaires d'informations. Dans un monde informatique, il y a différentes informations qu'on peut obtenir. Donc, une carte, pour moi, on va aller au-delà, c'est de la cartographie et de l'infographie. Donc, comment représenter des choses qui sont essentielles ? Par exemple, si vous faites un peu de géographie ou si vous vous intéressez à la géopolitique, vous allez avoir de l'infographie sur la géopolitique de la guerre en Ukraine, par exemple. Donc, avec des tableaux, des machins, des pertes, voilà. Et en fait, ça, c'est des informations qui sont intéressantes à fournir. Il va y avoir une carte de Londres qui sera très schématisée parce qu'on ne va pas représenter Londres. Ce serait étrange. Et puis, il y a les cartes hors ADM, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, on va focaliser sur la cartographie classique géopolitique les villes, mais il y a plein de points d'intérêt autour, à l'extérieur, dans les océans. Et l'intérêt de ces cartes-là, c'est qu'elles seront au format sûrement EPS ou un format, je ne sais pas encore, qu'on va fournir. Ce qui fait que les joueurs pourront utiliser un logiciel, Illustrator ou d'importe lequel, pour les éditer, pour les modifier, pour rajouter leurs propres points d'intérêt, pour faire l'évolution de leur monde et ce que je leur demanderais, ce n'est pas une obligation, c'est de nous les envoyer. Ce qui fait que nous, on maintiendra une carte plus globale. Voilà, d'accord ? Encore de collaboratif au final. Oui, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt un jeu de rôle. Dernier élément, en fait, le but, c'est d'inciter les joueurs à essayer de collaborer d'une manière ou d'une autre. Donc si tout le monde collabore un tout petit peu, en fait, on obtient tout de même à la fin du mois du contenu qui a tout de même qui a changé. Et le dernier élément qui a été dans le palier cartographie-infographie, c'est ce qu'on appelle les schémas relationnels. Moi, je fonctionne en mindmap, c'est-à-dire en fait, je prends un groupe, je prends un autre groupe, je trace un trait et je dis, il ne s'aime pas. Je résume. Ensuite, je vais prendre un sous-groupe et je vais dire, lui, c'est un noble, il s'appelle machin et il aime tel groupe mais il déteste tel autre groupe. D'accord ? Donc, en fait, le schéma relationnel de niveau 1 va vous être fourni. C'est les empires, les choses, les organisations qui gravitent autour des empires, c'est MU, les branches de MU, c'est quelques personnalités importantes et puis votre groupe au milieu. Donc ça, c'est le schéma relationnel de niveau 1. Dans chacune des campagnes, vous allez avoir un schéma relationnel niveau 2, donc plus profond. pour chaque scénario qui va sortir, vous allez avoir un schéma relationnel qui va définir les relations au sein des groupes, ce qui va vous permettre d'avoir des schémas relationnels multicouches précis. Et si vous allez créer, vous, une organisation, une entreprise, un NPC majeur, vous allez le positionner grâce au fait que c'est numérique et vous allez tracer un trait et vous allez m'envoyer ça et moi, je vais pouvoir l'enrichir pour que tout le monde puisse en profiter. D'accord ? Donc c'est vraiment un palier qui est important. Enfin, qui était important pour moi, il a été débloqué, c'est plutôt cool. Il reste quoi comme palier à débloquer ? Alors, il reste le palier noble qui j'espère va être débloqué demain. Croise des doigts. C'est la campagne noble. C'est la campagne la plus métaphysique, on va dire, puisqu'elle va aborder des sujets qui sont liés spécifiquement au noble. Alors les nobles, ce n'est pas des gens qui sont juste très riches et qui sont propriétaires d'arriens. Ils ont des pouvoirs, ils plient la réalité à leur volonté. Donc ce n'est pas des... Ils sont forts quoi. Ouais, ils sont forts. Ensuite, on a le palier illustration. Le palier illustration, il est un peu plus costaud que le palier précédent parce que là, en fait, on va intégrer des scènes de vie. On va voir des gens qui sont en train de manger à une table, des gens qui sont en train de danser, en train de marcher dans les rues. Il va y avoir des listes d'équipements avec une représentation graphique des équipements. Voilà, donc en fait, on a besoin de ce palier pour accentuer la richesse et immerger vos joueurs et vos joueuses dans l'univers. Ok. Il y a ensuite le palier 7, c'est les impressions du contenu numérique, c'est-à-dire que les campagnes et les aides de jeu collaboratives, en fait, sont imprimées. que vous les recevez en physique et on les distribue en boutique. Parce que vous les receviez en physique, ça c'est cool, parce que vous avez participé, mais les envoyer en boutique, ça c'est un énorme plus. Ça permet, en fait, de permettre à des gens qui ne connaissent pas l'univers de pouvoir venir. Ça participe à l'émulsion et potentiellement, si vous avez pris un petit, j'allais dire, si vous avez pris un petit palier, et c'est ce que je vous conseille, prenez le palier ADM, par exemple, à 60 et quelques euros, vous irez en boutique, vous aurez le livre des secrets en boutique. Donc en fait, les boutiques sont extrêmement importantes. Voilà, là-dessus. Hop. Le palier 8, c'est du luxe, c'est couverture rigide, vernis sélectif, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont... Un beau livre de collection, le reliste de collection, on le sait. Exactement, et le dernier palier, c'est encore de l'illustration. Donc à chaque fois qu'il y a un palier illustration, il y a aussi les planches de BD qui vont avec. Ah, super. J'ai éliminé le palier qui contient les dés nobles pour la simple et bonne raison que maintenant, en fait, on va les faire. Donc vous pouvez tout de suite les prendre en option et ceux qui ont pris un pack noble auront des dés nobles automatiquement inclus dans leur pack. C'est les dés que j'ai ou c'est d'autres dés ? Non, c'est d'autres dés. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux-là ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? En fait, on est en train de réfléchir à leur design. L'idée, c'est qu'en fait, les nobles, on en avait parlé, en fait, quand ils génèrent du crédit et qu'ils veulent payer des gens, en fait, ils vont sortir de leur poche des diamants, des rubis. Donc, il y a toute une logique derrière ça et en fait, une fois qu'ils vont vous donner un rubis, vous allez pouvoir l'absorber et ça va vous créditer. La notion de cristaux que les nobles peuvent donner, c'est aussi des cristaux qui vont contenir des données, qui vont contenir des souvenirs, etc. Donc, en fait, il y a une réelle symbolique sur la façon dont vont être fabriqués les dés. Donc, ça va être des dés qui seront plutôt des dés type joyaux et avec une calligraphie et des petits designs qui vont être forgés, gravés sur les dés. Waouh ! Une vraie petite vidéo. Alors que les dés ADM, c'est des dés qui seront proches de ceux que tu as vus avec juste une différenciation au niveau du chiffre 1 et du chiffre 2 qui sont remplacés par d'autres symboles mais qu'on pourra utiliser en dehors d'Imperium. C'est-à-dire qu'en fait, on ne... Voilà. C'est juste pour montrer que quand on a lancé l'idée, on voit immédiatement tout de suite les succès. Ok. Est-ce qu'après le financement, la BD, ça continuera ou comment ça va se passer ? Moi, ça m'intéresse. Alors après, 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 oui. En fait, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. la toute première grosse, énorme campagne que j'ai faite dans les années 80, avec un pote, on a fait une BD de 9 pages. C'est un média que je trouve génial. Je trouve qu'il va parfaitement bien avec le jeu de rôle. Et donc, je continuerai. Voilà. Je travaille avec Gezer, qui est un illustrateur, artiste, dessinateur de BD. Il a fait la BD démoniste, par exemple. Et donc, c'est avec lui qu'on a fait les premières planches. Et le but, c'est vraiment de poursuivre avec lui. C'est juste que ça se fera à un rythme beaucoup plus lent. Là, ça permet de débloquer très vite parce que ça me permet de rémunérer très vite Gezer pour qu'il illustre. Sinon, ça se fera progressivement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des mises à jour, des extensions déjà prévues pour Imperium ? Ou... Quelle va être sa durée, en fait, de vie ? Comment tu vois les choses ? Alors, comment tu vois les choses ? Je vois les choses de façon assez simple. Je vais me focaliser principalement sur le contenu numérique. le contenu numérique, le contenu collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, les retours de parties pourront être synthésisés avec une aide de jeu. Il suffira d'envoyer l'aide de jeu. Et à partir de cette aide de jeu, moi, je pourrais créer ce qu'on appelle des breaking news. En fait, c'est une espèce de news comme tu as dans le livre de base, enfin, dans le livre des découvertes. ça peut être des amorces d'aventure, ça peut être des idées un peu particulières. Mais le but, c'est que les conséquences d'une table puissent être vues et visibles par les autres tables à travers la francophonie. Ensuite, il va y avoir du contenu, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des scénarios que je vais écrire ou des amorces de scénarios ou des petites évolutions ou des changements et en fait, ça passera par du numérique en PDF et en fait, les souscripteurs auront accès à ces contenus. Donc, via le site web d'OBA, ils pourront continuer à avoir des informations. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire des ponts entre certains des univers de la cosmogonie d'Imperium. Donc, je t'ai parlé d'Imperium 4, etc. Le but, c'est qu'à partir d'Imperium 5, on puisse apporter des choses et ouvrir l'esprit des joueurs vers d'autres univers. Et ça, en fait, il y a potentiellement, il peut y avoir un livre qui soit dédié à l'onde et un livre qui soit dédié à l'espace. Voilà. D'accord. À quels événements on peut te voir, te rencontrer pour promouvoir le jeu ? Qu'est-ce qui arrive bientôt ? Qu'est-ce qui arrive bientôt ? Alors, normalement, on devait aller dans des boutiques. Ça ne va peut-être pas se faire. On va aller à Arles la nuit du jeu, je crois, dans le musée antique de Arles le 2, 3 et 4 juin ou 3 et 4 juin. Je ne sais plus. Je n'ai pas dans le musée, dans le musée antique. Ça va être super chouette. Donc, il va y avoir une table pour présenter au BA et puis, plein de tables de jeux que je vais programmer. Donc, je mettrai sur les réseaux sociaux, etc., l'endroit, en fait, où vous pourrez vous inscrire pour assister à ces tables de démonstration. on va essayer d'aller à Partenay. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore sûr. Je n'ai pas eu de réponse. Et à RP Gers. Voilà. Et ensuite, on va attendre Octogone. On a déjà réservé tout ce qu'il faut pour aller à Octogone cette année. Malgré la coupe du monde de rugby. De rugby. Oh là là, quel enfer. Est-ce que tu as d'autres projets de jeux en cours de développement ? Ouais. Alors, en tant qu'éditeur, oui. En tant qu'auteur aussi. Alors, d'abord en tant qu'auteur. Ah, d'abord en tant qu'auteur. D'accord. Alors, je suis en collaboration avec Fanny pour le jeu Lune. C'est un jeu de cartes qui permet, en fait, d'initier au jeu de rôle. Elles sont magnifiques. Ouais. En fait, on veut qu'elles soient magnifiques, donc on mettra les moyens pour qu'elles soient magnifiques, que ce soit au niveau de la production, donc du papier, de l'encre, etc., et puis aussi des illustrations. En fait, c'est un jeu un peu sombre, pas nécessairement poétique, et ça, c'est parce que c'est moi. Je pense que ça aurait été Guillaume, ça aurait été un peu plus poétique, mais c'est un jeu sombre où, en fait, on est dans un univers très primal, chamanique, totémique, où il y a un cycle régulier entre la Lune sombre et la Lune claire, et à chaque fois qu'il y a cette transition, il y a des héros qui vont essayer de batailler pour l'une ou l'autre des lunes. Et donc, en fait, ça ne se joue qu'avec les cartes, avec les 78 cartes. On peut jouer et la partie peut durer 15 minutes ou elle peut durer 45 minutes, et le but, c'est de jouer et puis ensuite de dire, faire une partie de jeu de rôle, ce n'est pas plus compliqué que ça, et arrête, et ce n'est pas la peine que tu regardes les bouquins qui font 480 pages. Un jeu de rôle peut tenir sur une page. Exactement. Ok. Et en termes d'édition, alors ? En termes d'édition, on a Wallwide. Donc, l'épisode 0 est sorti. Je pense que tu vas en parler sur ta chaîne directement avec Merlin. Il est en boutique, il coûte 19 euros, donc vous pouvez aller dans toutes les bonnes crèmeries et l'acheter. C'est un scénario. il y a un peu d'univers, un peu de règles, un scénario qui est jouable à 4, plus en bonus un scénario solo que vous pouvez en fait faire découvrir. Donc la personne, c'est un espèce de livre dont vous êtes l'euro, qui vous permet de découvrir un petit peu l'univers de Wallwide. Donc western, western, moderne, très série américaine, enquête policière, avec les juridictions du Wyoming. Donc, on est totalement dépaysé en fait, quand on rentre dans cet univers-là. Mais on est très proche parce que c'est du contemporain, on est en 2019. C'est juste comme j'avais à la télé. Ouais, Banshee, Longmire, Monica March, etc. Enfin bref, c'est de la série américaine policière et c'est les joueurs avec leurs personnages qui vont véritablement raconter et apporter l'histoire, apporter leurs défauts, leurs problèmes, en plus de suivre l'enquête policière. On a Greca. Donc Greca, c'est une série, un cycle de trois romans qui sont finis. Donc, vous pouvez déjà les trouver chez Inceptio Edition. C'est du Planète Opéra. On est plusieurs millénaires, un millénaire après, en fait, la colonisation de la planète Greca. Ok, merci Chamelle, effectivement. Mais justement, ça permet de faire plein d'aventures bizarres avec eux. Et donc Greca, c'est la Terre n'était pas vraiment très en forme écologiquement. Des arches sont parties. On est 1200 ans après que les arches aient quitté la Terre. Il y a eu une colonisation de la planète Greca. Les humains refont les mêmes erreurs et la planète se défend. Tempête, etc. Donc, toute cette partie-là, en fait, toute la partie est décrite, cette espèce de partie un peu fin du monde est décrite dans les romans. Et nous, en fait, dans le jeu de rôle, on va se situer 30 ans après la fin du dernier roman, du dernier cycle. Les joueurs vont incarner des espèces d'espions, ambassadeurs, assassins scientifiques un peu, qui travaillent pour une assemblée grécale un peu comme l'ONU. Et donc, ils appartiennent au bureau NAF et ils vont progressivement découvrir le monde, les endroits un peu cachés, un peu sombres de Greca, que ce soit de la planète, que ce soit les reliques, que ce soit la politique, par des systèmes de jeux à mission qui vont progressivement s'ouvrir. L'objectif de Greca, c'est d'être un pont ludique, c'est-à-dire de permettre à des joueurs qui ne sont pas... Non, plutôt, à des lecteurs de découvrir ce qu'est un jeu, de la narration, de faire de la fanfiction. Et donc, en fait, on va les guider pour que progressivement ils aient un cadre bien précis et que progressivement on ouvre. ce qui fait que les joueurs un peu plus vétérans, eux peuvent entre guillemets bypasser le début et s'intéresser en fait à la profondeur de l'univers qui est vraiment assez fantastique. Donc c'est un univers écologique, positif, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des meurtres, des assassinats et des coups foreux. Mais ça reste quelque chose de positif. On n'est pas dans le monde d'Imperium où inexorablement, comme tu l'as dit, on tourne les roues de l'horloge du temps. Voilà. Les horloges millénaristes. Je crois que c'est tout maintenant, sinon il y a les veilleuses, mais je vous propose de regarder la vidéo de Haki où Liam était invité. Et donc pareil, les veilleuses sont en boutique. Vous pouvez les récupérer en boutique. Et d'ailleurs, on a l'actual play le 24 mai. Et pour revenir sur Greca, pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, vous savez que le 19 mai, je vais faire une nocturne. Eh bien, je ferai le petit livret solo justement qui fait rentrer dans l'univers. Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez. Il est sur le site web. Il est gratuit. Attendez de le voir avec Haki. Et puis ensuite, n'hésitez pas à le distribuer à vos amis, frères, sœurs, tantes, etc. C'est en fait un véritable livre dont vous êtes le héros d'une trentaine de pages à peu près qui va vous permettre de découvrir un petit peu l'univers de Greca et de pouvoir jouer. Le scénario qui est dedans, on a une page qui explique comment le transformer en scénario jouable à 4. Moi, je trouve ça super chouette comme format pour se plonger dans un univers et comprendre dans quoi on va jouer ensuite. Ouais. Je trouve ça très chouette. Il n'y a pas eu de questions sur le chat. On a lu. Il y a Olshad qui dit qu'il a pris le pack noble justement. Chamel qui fait le décompte pour la campagne noble. Ça dit que c'est mérité car l'offre est vraiment allégeante. Enfin bref, que des vaux une chose. Et puis, ce qui est remercié pour les abonnements en cadeau parce que Chamel et Olshad ont encore régalé ce soir en offrant une vingtaine d'abonnements communautaires. Merci à vous encore une fois. Comme il n'y a pas de questions, on est sur la fin. Moi, je vais renvoyer mes petits liens. Si Frimae veut renvoyer les liens, tout a été dit à Kibi. Oui, en fait, je vais arrêter de faire ce passage question du chat parce que c'est ce que vous me dites à chaque interview au final. J'ai fait trop bien le boulot, c'est ça. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve mercredi pour une nouvelle interview. Ce sera le tour d'Alnome 6 qui va parler de Space Horror Stories. Financement le 5. Ouais, c'est bientôt. Oh là là, va-t'en. Je me fais troll par mon chat. On se retrouve aussi jeudi avec encore Guillaume Jantet pour le grand final de notre campagne Masque dans un setting steampunk. Et pour ceux qui y seront, vous pourrez me retrouver avec plein de scandaleux. On sera au festival du jeu de rôle de Kaisersberg pendant les deux jours. donc, tu fais trop bien l'autre. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, je vais merci à toi Patrick d'avoir accepté cette interview. J'ai passé un super moment. pour l'invitation. Oui. J'ai beaucoup aimé t'écouter parler de ton jeu. C'était passionnant. Je peux en parler pendant très longtemps. Ouais. Bon, 23h, je pense que c'est bien. Ouais. Non, c'est bien. Je pense que c'est bien. Merci à vous sur le chat d'avoir été nombreux. Vous avez été en moyenne entre 15 et 20 personnes toute la soirée. Ça aussi, ça fait super plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis, à mercredi. On peut faire peut-être un raid chez Geekpoa pour leur dire bonjour. Je vais vous envoyer chez Geekpoa. Je vous fais plein de bisous. À mercredi. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous. Merci à vous.